bonjour bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans cette conférence sur la recherche contemporaine du laboratoire d'eva permettez moi pour commencer puisque nous sommes le 13 janvier de vous présenter au nom de toute l'équipe du laboratoire d'eva nos meilleurs voeux pour l'année 2022 qui s'annonce assez challengeant donc eh bien je vous souhaite d'être aussi bienveillant aussi inspirant aussi pacifiant que possible pour vous-même pour votre entourage et pour la terre donc je voudrais remercier Sabine Manier de m'avoir invité à faire cette conférence Sabine dirige l'institut de formation terre alliance qui propose des webinaires en olfactothérapie en aromathérapie en florithérapie et remercier sincèrement Céline Salier et Valérie Labrosse du laboratoire d'eva qui sont en backup là et qui me rassure grandement sur l'aspect technique donc j'espère que vous m'entendez bien je me présente très rapidement parce que j'imagine que la plupart me connaissent mais c'est peut-être prétentieux de ma part donc je m'appelle Pascal Millier j'ai dirigé le laboratoire d'eva j'ai fait partie de l'équipe de direction à la suite de Philippe de Roit quand Philippe de Roit le fondateur a souhaité passer la main et j'ai en particulier pris en charge tout l'aspect recherche que Philippe avait développé donc je suis très heureuse d'être avec vous ce soir d'autant plus que j'ai pris ma retraite au 1er juillet 2021 et que je continue bien entendu on n'arrête jamais une vie de chercheuse une vie de formatrice donc je continue à participer à la recherche avec toute l'équipe du laboratoire d'eva donc le sujet ce soir c'est de vous exposer la recherche contemporaine et de vous présenter d'abord comment cette recherche a été développée d'abord ce qui est important à savoir à comprendre c'est que Philippe de Roit qui est le fondateur du laboratoire d'eva a fondé le laboratoire à Autran dans le laboratoire alors qu'il rentrait d'un séjour en Californie où il a rencontré Katz Sekaminski Katz Sekaminski sont sans doute les premiers à avoir repris les recherches du Dr Bach bien entendu le Dr Bach reste et restera toujours le père de la florithérapie pendant un certain nombre d'années les recherches n'ont pas repris il y a une cinquantaine d'années après Bach pendant lesquelles on a travaillé qu'avec les fleurs de Bach sur les états émotionnels et puis un courant de recherche est né un peu partout dans le monde donc Philippe a rencontré Katz Sekaminski il a d'ailleurs rencontré les fleurs à ce moment là et quand il est rentré de Californie il a décidé de fonder Deva pour poursuivre les recherches de Bach pour poursuivre en Europe une recherche contemporaine un peu sur le modèle de Katz Sekaminski en Californie donc ça c'est très important parce que ça veut dire que la recherche est inscrite dans l'ADN du laboratoire Deva la recherche est née en même temps que le laboratoire Deva ou Deva a été créée pour poursuivre cette recherche et a été créée à Autran parce que Autran avec le parc naturel du Vercors offrait un terreau particulier pour cette recherche d'abord parce que c'est un parc naturel préservé mais également par la richesse la variété de sa flore puisqu'on trouve à la fois une flore alpine dans le Vercors nord et une flore méditerranéenne dans le Vercors sud donc cette recherche et bien elle a été menée en tout point dans le respect de la tradition et ça c'est particulièrement important et je sais que Philippe l'a inscrit aussi dans l'ADN du laboratoire c'est à dire que tout a été fait dans les règles de l'art dans la continuité de la recherche de Bach alors Bach a laissé relativement peu d'écrits sur ses recherches mais il en a quand même laissé quelques-unes en particulier ce qu'on retrouve dans le livre les écrits originaux du docteur Bach mais également dans le livre de Nora Wicks la recherche du docteur Edward Bach, médecin et donc cette recherche contemporaine elle respecte tous les points fondamentaux qui sont beaucoup inscrits dans la méthode de Bach en particulier vous le savez Bach a observé longuement la plante et a mis en relation ce qu'on appelle le geste de la plante et le geste de la personne il y a assez peu de personnes qui ont ces capacités d'observation, de connaissance en même temps que l'intuition, la sensibilité pour entrer en relation, pour entrer en communication avec le végétal le point de départ de la recherche c'est toujours ou presque toujours l'observation d'une fleur, l'observation d'une plante surtout d'une plante en fait puisque ce qui est observé comme le décrit Bach c'est tout le geste de la plante c'est-à-dire toutes les parties de plante, l'environnement dans lequel elle pousse, la place qu'elle prend au milieu des autres et bien entendu pas seulement la fleur et ce geste, cette sociologie de la plante va être mise en relation par un raisonnement analogique et c'est le raisonnement qu'a eu Bach avec cette fleur d'impatience que vous voyez qui est la première fleur qu'il a découverte et qu'il a administrée à une femme, à un homme, à un enfant dont les pathologies n'avaient strictement rien en commun mais qui avaient en commun la patience c'est le cas de le dire donc ceci est strictement suivi et n'aurait aucune valeur si ça ne l'était pas ensuite, eh bien, on ne va utiliser dans la recherche contemporaine comme Bach que des fleurs que des fleurs dont mère qui était la compagne de Sri Aurobindo, la mère, disait la fleur c'est l'élan de la plante vers Dieu la fleur c'est la partie la plus aboutie de la plante c'est elle qui porte tout le potentiel de transformation de la plante c'est elle qui porte l'identité de la plante par sa forme, par sa couleur et qui se développe dans un geste d'ouverture vers le ciel donc la recherche contemporaine ne met en lumière que de nouvelles fleurs pour être cueillie et préparée dans la nature selon la méthode de Bach alors selon la méthode de Bach, il est à préciser que la recherche contemporaine n'a retenu que la méthode de solarisation ou la méthode d'infusion solaire Bach lui-même, vous vous souvenez sans doute, a d'abord préparé ses fleurs par trituration il était médecin homéopathe, donc il a fait un élixir mère comme on fait une teinture mère homéopathique avant de chercher une méthode qui corresponde mieux à la subtilité des fleurs et à l'extraction du message de la fleur qui est un message avant tout vibratoire donc la recherche contemporaine consiste aussi à chercher des lieux à chercher des lieux de haute valeur, de haute qualité environnementale puisque l'élixir mère se fait quand la fleur est prête à être cueillie et qu'il est important de tenir compte des éléments de la terre, de l'air, de l'eau dans le bol et du soleil bien entendu, vous voyez là derrière un ciel très bleu ça c'est aussi la tradition et c'est aussi l'engagement de la recherche contemporaine de ne pas préparer un élixir mère si toutes ces conditions ne sont pas réunies ensuite cet élixir mère, il est transformé lui-même par dilution et par dynamisation au sein même du laboratoire des vins et si je vous en parle, c'est pas seulement pour mettre en valeur la qualité du travail de cette équipe au sein du laboratoire mais c'est pour dire que elles, eux, parce qu'il y a un homme aussi, aussi cherchent eux aussi cherchent tout a été vérifié au niveau vibratoire au sein du laboratoire et il a été prouvé par les tests bioénergétiques, par les cristallisations sensibles que l'alcool utilisé par Bach était celui qui était de la meilleure qualité mais qu'il était important qu'il soit bio donc que c'était important d'avoir une fabrication 100% biologique il a également été montré que la fabrication manuelle faisait des élixirs de bien meilleure qualité qu'une fabrication industrielle et je dis souvent que seule la main de l'homme peut transmettre le message de la fleur à l'élixir floral voilà pour cette partie tradition alors cette recherche, elle a plus de 30 ans maintenant elle a permis de découvrir plus de 96 élixirs floraux contemporains qui sont donc préparés traditionnellement selon la méthode de Bach et 22 composés floraux qui sont des synergies de fleurs de Bach et de fleurs d'Eva nous reviendrons sur quelques-uns cette recherche, elle a aussi porté sur un excipient sans alcool de nombreux tests ont été réalisés aussi bien des tests gustatifs que des tests vibratoires sachant que c'est toujours le vibratoire qui prime quand même et c'est le sirop d'érable biologique qui a été sélectionné pour faire cette gamme sans alcool la recherche a aussi mis au point la recherche en florithérapie une gamme spécifique pour les animaux travaillée avec Béatrice Navarre et Gaëlle Bertruc qui sont vétérinaires et comportementalistes animalières et avec beaucoup de testeurs avant d'arriver à cette gamme qui comporte aujourd'hui 5 composés floraux alors la recherche chez Deva pendant, allez je reviens là pendant on va dire presque 30 ans en tout cas plus de 25 ans Deva a été un laboratoire connu pour faire de la recherche en florithérapie pour mettre au point des fleurs contemporaines qui répondent à des situations de vie plus actuelles le bac c'était il y a un siècle et la vie change vite et beaucoup et il se trouve que lorsque j'ai repris le laboratoire Deva et bien il y avait, j'ai entendu beaucoup de demandes ou de commentaires disant c'est quand même dommage de travailler avec les fleurs et de ne pas en avoir l'odeur et certaines personnes étaient en demande d'odeur comme j'avais commencé ma carrière professionnelle chez Christian Dior et que j'avais travaillé avec l'aîné et le lien émotion-odeur m'était naturel on va dire et j'ai commencé à travailler une gamme de prise en charge des émotions en olfactothérapie avec Christian Hélois que je connaissais par ailleurs et dont je connaissais la qualité des huiles essentielles et nous avons eu une gamme qui s'appelait les élixirs essentiels qui aujourd'hui s'est fondue avec la gamme des quantiques olfactifs d'herbes et traditions et ça c'est une grande fierté aussi d'avoir réussi à collaborer avec un autre laboratoire pour avoir une gamme spécifique une gamme complète qui s'appelle les quantiques olfactifs c'était le nom de départ de la gamme d'herbes et traditions et qui est une gamme de 24 synergies d'huiles essentielles qui elles aussi sont pures, naturelles et bio et qui sont donc un outil complémentaire, supplémentaire ou alternatif pour les personnes qui préfèrent respirer un parfum plutôt que de prendre des gouttes ou utiliser des gouttes par voie locale et alors figurez-vous que très récemment une demande est remontée du terrain d'avoir des tisanes qui associent des plantes et des élixirs floraux alors ça, ça a été un vrai challenge pour la recherche chez Deva également de travailler avec d'élargir d'abord son panel de recherche et puis d'arriver à la qualité qui est toujours recherché par Deva d'une part et une recherche qui soit faite dans l'esprit de Deva c'est-à-dire dans l'esprit de la plante dans l'esprit d'avoir dans chaque tisane une représentation de toutes les parties de plante et avoir une plante mère dans chaque tisane qui soit en lien avec l'élixir floral de la même plante de façon à avoir une harmonie d'une part et une puissance réelle d'action douce mais surtout les plans de l'être voilà ce que je pouvais vous dire sur la recherche en général chez Deva et maintenant si vous voulez bien je vais développer ce que j'appelle la recherche fondamentale c'est-à-dire la recherche de fleurs unitaires et je vous parlerai dans un deuxième temps de la recherche appliquée c'est-à-dire de la recherche vivante auprès d'êtres vivants et des résultats que peut avoir Deva alors ce n'est pas tout à fait un hasard si j'ai choisi de mettre le lotus en avant parce que c'est une fleur emblématique de la recherche contemporaine Deva c'est une fleur qui est connue pour son symbolisme dans les cultures indiennes et d'ailleurs Philippe de Rouade a préparé pendant très longtemps l'élixir mère de lotus en Inde et d'ailleurs une anecdote que je ne résiste pas au plaisir de vous partager c'est que lors de la première préparation du lotus en Inde Philippe était observé par un jeune indien qui est resté à proximité du bol pendant toute la préparation de l'élixir mère et à la fin de la préparation quand l'infusion solaire a été filtrée le jeune a osé s'approcher et Philippe lui a demandé what's your name et le jeune a répondu my name is Deva voilà ça ne s'invente pas donc c'est pas pour ça que le lotus est emblématique de la recherche de Deva mais j'aime bien cette anecdote cette synchronicité aussi donc le lotus qui est connu comme élixir d'ouverture à tous les niveaux énergétiques et bien pourquoi le lotus l'observation de la plante je vous le disais le lotus il prend racine dans la boue pas de boue pas de lotus disent les indiens et puis de la boue sort cette tiche qui peut être très haute qui est assez fine et qui porte cette fleur très belle aux proportions parfaites donc on dit que ce sont les proportions du nombre d'or et donc on comprend dans ce geste de la fleur pourquoi le lotus a une telle importance dans la recherche contemporaine à tel point que cette fleur a été ajoutée au mélange de bac composé floral situation crise rescue urgence il porte différents noms selon les laboratoires et bien vous voyez le lotus et là on voit très bien cette tige très fine qui monte et cette fleur très belle et inspirante et ouverte et parfaitement harmonieuse au dessus de la tige on se demande comment il est possible que cette fleur tienne dans cet équilibre aussi parfait elle incarne vraiment ce lien entre terre et ciel donc cette fleur elle potentialise toutes les autres et vous voyez que le mélange d'urgence de cinq fleurs devient un composé à six fleurs qui nous emmène dans le sixième monde et dans cette dimension spirituelle dont le monde a besoin aujourd'hui beaucoup voilà pour la recherche contemporaine et le lotus alors j'ai sélectionné quelques fleurs pas forcément les plus belles celles que je trouve intéressantes issues de la recherche contemporaine pour vous en parler ce soir le maïs douze et à maïs pourquoi je choisis le maïs c'est pas du tout la plus belle fleur en plus pas une fleur sauvage mais c'est une fleur qui donne un élixir dont on dit qu'il est pour les les confinir je sais qu'on en a assez d'entendre ce mot mais ce mot était utilisé il est présent dans le livre de Philippe bien avant la situation actuelle il a été développé pour permettre un ancrage profond dans la terre des racines profondes et pour aider à trouver un espace intérieur dans les lieux où on se sent confiné en particulier dans les cités urbaines là où il n'y a pas de nature là où il n'y a pas d'espace de vision je ne suis pas là pour vous décrire chaque fleur donc juste vous emmenez avec moi sur le pourquoi du comment l'angélique là j'ai parlé du maïs pour l'ancrage je vous parle de l'angélique pour le lien au ciel vous voyez cette fleur d'angélique qui peut être très grande qui peut mesurer deux mètres de haut et qui laisse passer la lumière et qui met en lien avec les entités angéliques archangéliques et qui apporte une protection supérieure et là entre le maïs et l'angélique on peut se centrer et être parfaitement entre terre et ciel l'alchémie commune l'alchémie commune si vous venez dans le vert corps au printemps vous verrez ces toutes petites fleurs peut-être que vous marcherez dessus et pourtant c'est une fleur chère aux alchimistes et c'est une fleur qui est particulièrement importante aujourd'hui aussi on l'appelle le manteau de Notre-Dame elle recouvre la terre elle nous met en lien avec la terre mère avec l'esprit de la terre mère elle nous invite pas seulement à nous connecter à la terre mère elle nous invite à prendre soin de la terre mère donc c'est une fleur vraiment importante la recherche contemporaine elle nous a aussi amené à découvrir ou redécouvrir des fleurs très simples qu'on voit partout je ne sais pas si vous reconnaissez un trèfle rouge dans cette boule de plume qui nous transporte voilà qui nous transporte moi je ne sais pas où mais en tout cas qui me transporte le trèfle rouge c'est une fleur pour les peurs collectives la recherche contemporaine elle nous emmène aussi de l'individuel au collectif on passe des peurs individuelles aux peurs collectives et c'est d'ailleurs cette fleur qui a été choisie pour accompagner les cinq fleurs du remède d'urgence pour les animaux puisque les animaux ont une conscience très collective et une peur qui se disséminent très facilement dans un troupeau ou à tous les animaux alentours donc le trèfle rouge alors la peur collective on est en plein 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 dedans et le jeûnet le jeûnet à balai dans les fleurs jaunes bien sûr ressemblent à l'agent de Bac le jeûnet il est d'un point de vue collectif ce que l'agent est d'un point de vue individuel c'est-à-dire il répond au à quoi bon mais non pas un à quoi bon pour soi mais un à quoi bon pour le collectif à quoi bon de toute façon tout est fichu de toute façon tout est perdu de toute façon il n'y a rien à faire et bien l'agent il nous redonne l'espérance il nous redonne l'espoir il nous amène à faire notre part du colibri donc c'est le jeûnet pardon j'ai peut-être fait un lapsus l'agent c'est titre individuel et le jeûnet issu de la recherche contemporaine pour le collectif c'est pour montrer le fil de la recherche et pourquoi cette recherche existe et son intérêt et puis j'ai choisi encore deux fleurs qui sont les deux plus demandées au laboratoire déjà par les praticiens ou commandées ou vendues alors il y en a une qui est que tout le monde connaît c'est le bouton d'or qui est un élixir pour la confiance en soi pour restaurer l'estime de soi quand on se compare aux autres et qui permet de faire briller sa lumière intérieure donc ça c'est une fleur qui va compléter souvent une fleur de bac comme Mimulus qui est jaune également ou comme Larch le mêlès dans la peur de l'échec et number one Cœur de Marie recherche contemporaine qui est issue de l'explosion des séparations des divorces et qui est c'est un dysentra aussi bien le bouton d'or que Cœur de Marie ce sont des fleurs qui sont classées dans les fleurs toxiques donc c'est très important et la recherche contemporaine et en tout cas chez Deva amène aussi la preuve aux autorités qu'il n'y a pas de substance végétale il n'y a pas une matière végétale dans l'extraction par la solarisation et c'est aussi pour ça que cette méthode est préférée à l'ébullition c'est qu'il n'y a pas d'extraction de matière végétale il y a une extraction du message de la fleur et là le message il est un peu plus clair on a un bleeding heart un cœur qui pleure on est dans la couleur rose dans le mode affectif et on a des cœurs en même temps bien séparés et donc le cœur de Marie est une fleur pour retrouver son autonomie affective alors on parle d'évolution de la thérapie florale et on parle de fleurs de première génération et de fleurs de deuxième génération sans qu'il y ait c'est important de supériorité de fleurs de deuxième génération aux fleurs de première génération les fleurs de Bac restent et resteront toujours la base de la méthode toute la compréhension de la florithérapie repose sur les fleurs de Bac et c'est très intéressant de voir comment l'évolution de la vie c'est pour ça qu'on parle de recherche contemporaine et vivante nous amène à d'autres fleurs et nous amènera encore à d'autres fleurs puisque nous avons environ 66 non 69 69 aujourd'hui 69 élixirs en cours de recherche alors la recherche elle prend un certain nombre d'années parce que entre le moment où l'idée est soumise et les tests et les recherches et bien il peut s'écouler beaucoup de temps comme il peut s'écouler peu de temps c'est voilà ça dépend ça dépend il n'y a pas de règle mais en tout cas il est important de vérifier dans les phases de tests qui suivent l'idée que ce n'est pas une vue de l'esprit que ce n'est pas que l'imagination d'un cueilleur que l'imagination d'un médecin de penser que telle fleur peut apporter telle vertu voilà alors les composés floraux vous avez beaucoup de webinaires sur les composés floraux donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces composés juste vous dire que quand je suis arrivée chez Deva il y avait 15 composés floraux et que cette recherche elle prend aussi du temps que le numéro 16 que vous voyez Consolation c'est le premier qui est issu de la nouvelle équipe après Philippe il est vous trouverez dans le blog d'Eva l'histoire de chacun des composés donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais comme toujours dans la recherche c'est une succession d'événements de conjonctures qui font que ce composé existe d'abord c'est des années de bénévolat en équipe de soins palliatifs dans deux équipes mobiles de soins palliatifs qui m'avaient déjà mise sur la piste d'un composé pour accompagner le deuil et il se trouve et Valérie s'en souvient certainement aussi bien que moi que le 13 novembre 2015 nous étions à Marjolaine au moment des attentats du Bataclan et là ça a été le coup de pouce et en 2016 nous avions abouti ce composé Consolation dont vous voyez la composition ici avec une fleur de Bac et étoile de Bethléem bien sûr et toutes les autres sont des fleurs issues de la recherche contemporaine alors l'avant-dernier né Joie de vivre il est très équilibré avec deux fleurs de Bac deux fleurs de la recherche contemporaine et une fleur qui est la toute dernière aboutie de la recherche que j'appelle la recherche fondamentale qui est le coquelicot dont la mère qui a décrit le message de 500 fleurs dit c'est la joie simple et spontanée de la nature et le tout dernier alors vous voyez les deux derniers ils sont arrivés en 2021 boostés par les événements bien entendu de 2020 et détox émotionnel alors il était en travail depuis un certain nombre d'années depuis peut-être 4-5 ans mais là c'est pareil ce qui s'est passé la surcharge émotionnelle la demande du terrain vos demandes ont fait que l'accent a été mis sur ce composé pour proposer une détoxification au niveau de tous les corps et en particulier émotionnels voilà et la recherche et bien bien entendu elle nous oblige aussi à faire évoluer les formules c'est-à-dire que protection émotionnelle qui pendant des années a été composée des trois aquilés aquilés rose aquilés blanches aquilés jaunes et bien elle est soudainement et très rapidement très très rapidement devenue insuffisante et vous les professionnels de la santé vous disiez mais attendez mais ça ne suffit plus là il faut il en faut plus pour nous protéger de tout ce qu'on reçoit et capte même en cabinet en consultation et donc voilà la formule a donc évolué je ne la détaille pas vous aurez bien des occasions de découvrir ces merveilles que sont les composés qui permettent d'apporter des solutions simples souvenons-nous que Bach souhaitait que sa méthode reste simple les composés sont une approche simple de la florithérapie pour choisir les fleurs qui vont aider à passer certaines étapes alors nous y voilà je pense que je regarde ma montre parce que je sais que c'est ce volet-là qui vous intéresse en particulier ce que j'appelle la recherche appliquée la recherche vivante alors aujourd'hui il existe d'assez nombreuses études qui apportent des éclairages sur la florithérapie alors la plupart de ces études vous le voyez elles sont menées en Amérique du Sud à Cuba vous les trouvez le plus souvent en espagnol mais j'ai ouïe dire qu'avec les traducteurs informatiques on pouvait avoir une traduction simple et bien CDIBAC c'est une association et ses études sont sous la houlette du docteur Ricardo Orozco que vous connaissez peut-être qui lui a mené une recherche absolument formidable aussi puisqu'il a mis en œuvre ce qu'il appelle le schéma transpersonnel des fleurs de Bac et qu'il a écrit un livre pour utiliser les fleurs de Bac en application locale c'est aussi assez nouveau et c'est aussi très intéressant donc mais ça n'est que sur les fleurs de Bac vous voyez que Deva avec sa tradition de la recherche a mené un assez grand nombre d'études également et que sa contribution est importante le premier je dirais le premier terreau pour Deva qui est installé dans le Vercors ce sont les sportifs donc ce sont les coaches sportives ce sont les sportifs qui font de la compétition ou les sportifs amateurs et c'est avec eux qu'est né le composé des tentes corporelles qui comportent les trous fleurs d'armica pissenlit poirier c'est une recherche qui a été menée à l'époque avec le panel de professionnels de la santé qu'avait constitué Philippe de Roit en particulier avec les coaches sportifs du plateau et avec Hervé Chambon qui est un ostéopathe de la région grenobloise très connue et qui avait d'ailleurs une école donc Deva continue à chercher continue cet accompagnement des sportifs à continuer avec les cyclistes de team Vercors et grâce aux consultants experts qui travaillent avec le laboratoire Deva et bien nous accompagnons régulièrement des groupes de femmes qui font le raid des alizés nous avions eu la première expérience dans le Vercors et voilà nous répondons presque que toujours à ces demandes parce que c'est intéressant d'avoir les retours et on ne peut avoir de retour en faisant des accompagnements de ce type alors là je vous ai mis parce que ça a été un peu un point de départ un point de départ pour moi pour mon équipe pour le laboratoire c'est-à-dire que j'avais connaissance de cette étude pour le traitement de la fibromyalgie en Amérique du Sud qui a eu lieu sur l'année 2004 et qui a montré vous voyez qu'il y a disparition des douleurs chez 69% des patients diminution des douleurs chez 92% des patients et amélioration de tous les autres symptômes de la maladie fatigue sommeil dépression alors cette étude était menée avec les fleurs de bac et elle aboutissait à montrer que le tremble était nécessaire dans 100% des cas l'églantier dans 92,3% des cas et le chêne dans presque 77% des cas et puis après il y avait d'autres fleurs mais je trouvais cette étude tellement intéressante que nous avons essayé de l'objectif était de trouver une fleur contemporaine qu'on trouve dans 100% des cas dans les cas de fibromyalgie que nous avons pu suivre ça n'a pas été le cas donc c'est pourquoi vous ne voyez pas de 100% néanmoins il y a trois élixirs floraux contemporains qui ont été le plus souvent présents pour améliorer les douleurs de fibromyalgie c'est l'armicat pissenlit consoud et le composé des tentes corporelles donc sans beaucoup de surprises des élixirs contemporains avec une action plus spécifique au niveau du corps alors fort de cette expérience et bien nous avons renouvelé avec l'accompagnement émotionnel de patients qui avaient une maladie de Parkinson donc je précise bien entendu que dans l'accompagnement émotionnel il n'est pas question du tout de toucher au traitement que peuvent avoir les patients donc cette étude a été menée en partenariat avec l'association France Parkinson et avec l'institut XPO qui est un institut qui enseigne des techniques énergétiques qui est dirigé par Paul Mouffon c'est d'ailleurs lui qui est venu nous chercher son institut est également présent à Autran et donc nous avons mené une étude sur un petit nombre de patients mais de façon intéressante nous avons créé deux groupes de sept personnes un groupe que j'ai suivi à Grenoble un groupe que Patricia Solnon qui est thérapeute et qui est assistante du pôle recherche chez Deva a suivi à Bourgoin et nous avons nous nous sommes inspirés pour ce travail de l'échelle d'évaluation de la douleur nous avons fait une échelle numérotée de 0 à 10 et au premier entretien nous avons demandé à chaque personne quelle était d'abord sa problématique principale et ensuite à quel niveau elle mettait la gêne occasionnée je me souviens par exemple d'un musicien atteint de la maladie de Parkinson qui avait mis à 8 le fait de ne plus jouer avec ses amis ou même en famille parce qu'il était pris de tremblements et qu'il ne nous est plus joué donc lors de l'entretien étaient sélectionnées des fleurs et Deva fabriquait le composé floral personnalisé l'envoyait à chaque personne qui s'était engagée à le prendre pendant trois semaines et puis la première semaine du mois qui suivait eh bien on revoyait cette personne si je pense à ce musicien eh bien de 8 il était placé à 6 au deuxième entretien et il était à 3 au troisième entretien et je peux vous dire que c'est une sacrée satisfaction quand en fait un commissaire vous dit je retrouve à jouer avec mes amis voilà alors ce qui est intéressant c'est qu'au premier entretien aucun aucun mais alors aucun n'a mentionné un problème de sommeil et qu'à la fin de l'étude eh bien c'est 100% des participants qui ont dit avoir eu une amélioration de leur sommeil ce qui nous donne une piste pour la suite de la recherche d'un objectif de mesurer peut-être quantitativement ce qu'on peut apporter comme amélioration du sommeil que ce soit à l'endormissement ou mauvaise qualité de sommeil 100% se sont dit satisfaits de l'étude et prêts à refaire l'expérience 100% ont dit souhaité poursuivre un traitement avec les élixirs floraux et 100% ont trouvé que les fleurs avaient leur place dans une approche pluridisciplinaire de la maladie ce qui est quand même on ose à peine le dire bien sûr l'autre chose très intéressante dans cette étude c'est que Paul Wofon testait d'un point de vue énergétique et kinésiologique à partir des coffrets test que fait Deva les élixirs qui convenaient à une personne ou à une autre et à un ou deux élixirs près pour chaque personne c'était le même résultat issu de l'entretien donc de la sélection des fleurs et du test kinésiologique et ça aussi c'est une piste de recherche intéressante et heureusement quelque part que c'est comme ça mais ça n'était pas gagné d'avance voilà alors l'accompagnement émotionnel des enfants d'un orphelinat en Lituanie ça c'est une demande qui a été faite par une amie pharmacienne et son mari ostéopathe Sylvie et Pierre Fallieu qui allaient régulièrement dans un orphelinat en Lituanie mandaté par une association donc ils y sont allés plusieurs fois au départ ils apportaient en fleurs assistance et le cœur de mari par exemple en fleurs unitaires et au bout à la troisième fois où ils y sont allés bien entendu ils n'y sont pas retournés ces deux dernières années mais on avait abouti pour simplifier les choses des soignants de cet orphelinat à un composé floral spécifique pour ces enfants dont vous voyez la formule avec étoile de Bethléem chicorée noyée pour les fleurs de bac et au bépine angélique alchémie argentée à la rupture du lien précoce avec la mer et cœur de mari et il y avait si je me souviens bien deux unitaires souvent ajoutés qui sont le millepertuis pour les cauchemars des enfants et les états dépressifs des adolescents parce qu'il y avait tous les âges dans cet orphelinat et le personnage pour dépasser l'épreuve voilà je suis toujours touchée par cette petite fille qui dessine l'étoile de Bethléem alors voilà un peu notre fleuron la prise en charge des émotions en structure d'accueil pour les personnes âgées donc en EHPAD donc ça c'est une étude qui a démarré en 2015 à la demande d'une directrice adjointe d'EHPAD de l'EHPAD du Septier d'Or là vous voyez en Vendée à laquelle Deva a répondu oui pour mettre en place un partenariat de recherche et ce partenariat a très vite été suivi grâce et vous voyez qu'il y a un gros gros pôle en Bretagne c'est pas tout à fait un hasard et très certainement et c'est pas très certainement si je suis sûre Jean-François Legale et Béatrice Le Chartier n'y sont pas pour rien il y a eu un développement de partenariat à Pomery Le Vicomte également et en 2016 lorsque nous avons organisé un congrès pour les 30 ans de Deva et bien la directrice Catherine Penven de l'EHPAD de Pomery Le Vicomte est venue avec l'art thérapeute témoigné de ce que les élixirs floraux avaient apporté et permis de rééquilibrer tant au niveau des résidents que des équipes dans leurs EHPAD et cette conférence dont vous trouvez des extraits sur Youtube peut-être si vous avez un appareil photo vous pouvez noter cette référence ou la demander à Valérie et Céline qui vous la redonneront en tout cas ça c'est les graines qui ont été semées au moment de ce congrès ont germé et nous avons pu continuer à créer des partenariats de recherche avec une avec 12 EHPAD ces 12 EHPAD c'est plus de 250 résidents qui ont bénéficié d'un accompagnement émotionnel alors les nous sommes en train de mettre ces résultats de recherche en forme à la fois l'histoire de la recherche et les résultats aussi bien d'un point de vue qualitatif que d'un point de vue quantitatif dans un ouvrage qui fait état vous le voyez d'une efficacité globale toute problématique confondue chez 87% de ces personnes ces personnes âgées entre 65 et 104 ans une moyenne d'âge de 85 ans une diminution de la tristesse chez 95% de ces personnes et une amélioration très satisfaisante je souligne le très satisfaisante parce que je n'ai sorti que le très satisfaisant justement et pas le satisfaisant le moyennement satisfaisant très satisfaisant des troubles du sommeil chez 64% des personnes donc c'est évidemment très encourageant et très satisfaisant d'avoir ces résultats et de pouvoir sortir surtout quelques chiffres d'un point de vue statistique également ces résultats seront présentés lors du thérapeutique comme déva que nous espérons pouvoir enfin mener au bout du 24 au 26 juin 2022 nous l'avons reporté l'année dernière là nous espérons pouvoir ouvrir les inscriptions mi-février peut-être début mars compte tenu des incertitudes encore mais le programme est bien sûr disponible et il y aura le dimanche matin une grande table ronde sur la recherche à laquelle Philippe de Roy le fondateur de déva donc participera à laquelle le docteur Ricardo Orozco participera ça fera suite à sa conférence du début de matinée il participera donc à la table ronde de même que la directrice de l'EPAD des 13 septiers et une psychologue conseillère agréée en fleurs de bac qui viendra également faire part de ce qu'elle fait avec les élixirs floraux et la recherche qu'elle mène à titre personnel voilà pour ces études et nous avons démarré nous venons de démarrer en décembre 2021 une recherche nous l'avons officiellement démarré le 16 décembre nous avions déjà posé des pierres dans au moins deux services d'oncologie mais l'arrivée de du covid en 2020 nous a empêché de mettre de passer à l'acte en quelque sorte de la mise en place et là si tout va bien la semaine prochaine aura lieu la première formation d'une première équipe mais non pas en florithérapie en olfactothérapie avec une sélection de quantiques olfactifs issus plutôt de la gamme du quotidien pour les changements pour l'urgence pour trouver courage pour le sommeil pour la détente corporelle principalement alors toutes ces études elles nous ont permis de grandir aussi elles nous nous montrent que les pistes sont infinies mais qu'il faut améliorer encore nos protocoles donc nous sommes en train de véritablement définir des protocoles de recherche avec des objectifs précis avec un suivi extrêmement précis qui permettent d'avoir des données statistiques alors la recherche c'est un travail d'équipe il n'y a pas de recherche s'il n'y a pas des dirigeants qui ont la volonté qu'il y ait une recherche les dirigeants actuels de DEVA que vous voyez ici Vincent Lannier et Arnaud de Saint-Trévier sont fortement engagés d'abord ils sont très fidèles à l'histoire de chaque laboratoire vous voyez ici j'allais dire trois générations de dirigeants Philippe Vincent et moi qui ai fait cette transition devant la lavande du laboratoire donc des dirigeants qui sont fidèles à l'histoire du laboratoire et qui allouent des moyens parce que on n'est pas Elena Santé je les cite parce que Patricia que vous voyez ici nous a fait passer un document comme quoi ce groupe qui comporte 80 EHPAD 6 000 salariés lancé une grande étude sur deux ans de l'aromathérapie sur les troubles du sommeil et l'aromathérapie vous voyez que chez DEVA on est beaucoup plus petit mais on a fait de belles choses déjà et on en fera encore et je suis heureuse de participer encore vous voyez ici Gabriel à côté de moi qui est responsable scientifique du laboratoire DEVA qui a pris ma suite et qui va travailler étroitement avec Patricia qui est une assistante hors pair du pôle recherche et également vous voyez ici l'équipe de préparateurs cueilleurs tout ça pour dire que la petite pousse du début est devenue un arbre la recherche a des racines solides et de belles branches et surtout elle peut exister que encore une fois par toutes les personnes qui ont plaisir qui ont la motivation qui ont l'envie qui ont la curiosité de chercher alors vous avez vu les préparateurs cueilleurs tout à l'heure je dirais que c'est toute une équipe qui est engagée dans la recherche puisque je vous l'ai un peu dit tout à l'heure à tous les niveaux il y a de la recherche la moindre installation d'un cahier l'équipe va chercher ou le maître j'exagère un peu mais à peine à peine parce que tout le monde travaille en conscience c'est dans la conscience de garder l'esprit d'être fidèle à la méthode de Bach et en même temps de grandir d'aller de l'avant de progresser et de faire toujours mieux et de s'appuyer sur l'expérience pour faire un pas de plus devant et bien entendu avec vous tous professionnels de la santé professionnels du soin dans des domaines variés qui nous apportaient les témoignages et dans la recherche la recherche ne se ferait pas non plus sans les consultants experts d'Eva ni les thérapeutes formateurs de la fédération Edelweiss qui sont toujours partants pour tester et je vous ai dit qu'il y avait 69 expérimentaux en devenir en recherche et bien il y en a en particulier cinq qui vont être étudiés plus précisément dans les mois l'année qui vient à la demande du terrain à la demande des professionnels de la santé des médecins qui nous font leurs demandes par rapport à des situations qu'ils rencontrent donc nous sommes en train d'affiner nos protocoles je vous le disais et de constituer nos panels de testeurs donc si vous voulez participer aux tests des édixirs d'Eva et bien écrivez-nous téléphonez-nous envoyez vos coordonnées à Patricia donc assistante du pôle recherche à Gabriel responsable scientifique à Valérie Labrosse qui est l'assistante du pôle pédagogique et qui nous écoute là qui passe sa soirée au laboratoire avec Céline pour être avec nous et je les en remercie et dites-nous si vous voulez tester les produits ce qu'on appelle en phase 1 c'est-à-dire sur vous ou si vous voulez les tester plutôt en situation avec vos patients alors je précise un produit qui va être testé prenons un exemple au hasard qu'est-ce que je peux prendre un élixir de séquoia vous souhaitez tester l'élixir de séquoia vous vous engagez à le prendre trois semaines de suite sans prendre autre chose et vous renvoyez un questionnaire sur vos ressentis sur vos pensées tout ce qui tout ce que vous avez envie de partager nous avons un questionnaire pré-établi mais quand même très ouvert et vous le renvoyez ces questionnaires sont dépouillés et il est fait une synthèse il est très facile de voir s'il y a tout de suite un chemin qui se dessine un message qui qui revient vraiment de façon régulière on va passer le produit en phase 2 c'est à dire qu'on va dire voilà on pense que l'élixir de séquoia c'est un élixir qui va nous donner de la force qui va avoir une grande puissance de protection et on va vous aller quand l'occasion se présentera le proposer à des patients et nous envoyer ce que vous observez et ça à nouveau s'est dépouillé et c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer la thérapie florale vous voyez que ça peut prendre un certain temps et que quelquefois et souvent on ne dépasse pas la phase 1 donc ces élixirs ils restent en expérimentaux ils sont disponibles dans la floritech d'Eva vous pouvez les utiliser vous pouvez les mettre dans un composé floral personnalisé mais nous ne les commercialisons pas parce qu'on n'a pas abouti à un message qui a une universalité je dirais voilà je jette un coup d'œil à ma montre un peu plus d'une heure comme toujours je suis un peu bavarde je vous communique donc sur cette slide les coordonnées des réseaux sociaux d'Eva Facebook Twitter Instagram Youtube LinkedIn et je vous invite à consulter le blog exprimer le meilleur de soi parce que ce blog est une mine de signatures de fleurs de témoignages donc le blog s'appelle exprimer le meilleur de soi voilà nous arrivons au bout de cette conférence j'espère avoir répondu à vos attentes à votre curiosité et je vais vous dire au revoir pour ce soir en partageant deux j'aime beaucoup les citations chez d'Eva on aime beaucoup les citations et j'en ai sélectionné deux parmi toutes celles que j'ai reçues en ce début d'année la première est de Jean Dormesson elle dit nous n'avons après tout que quelques années a passé dans ce mystère qu'est la vie alors autant l'éclairer par un peu de beauté de passion d'amusement et je la trouve très belle et l'autre dit le véritable voyage ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines c'est de parvenir à un point exceptionnel où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure c'est d'Antoine de Saint-Exupéry voilà instant après instant accueillons ce qui est et je vous remercie encore pour votre attention votre intérêt est bienvenu parmi les testeurs d'Eva alors maintenant là on teste ma capacité à gérer la technique c'est à dire que je vais essayer d'arrêter de partager mon écran pour être plus en direct avec vous voilà donc j'y suis est-ce qu'il y a des questions alors je vois des remerciements à Simone je vois pas ce que tu me dis Simone alors est-ce qu'il faut que j'aille je vous ai dit je vous ai dit là maintenant si Valérie Céline Sabine est-ce que vous voulez remettre vos micros pour que oui Pascal dans questions réponses QR il y a plusieurs questions alors ah oui d'accord parce que j'ai 47 discutés alors Simone qui Simone qui est préparatrice cueilleuse pour le laboratoire d'Eva depuis un certain temps et Simone demande si on peut associer aïe sauvage à mimulus oui bien sûr bien sûr on peut associer aïe sauvage à mimulus en fleur de bac aïe sauvage c'est une fleur de peur issue de la recherche contemporaine ensuite Antoine le sûr comment le docteur bac a-t-il déterminé que telle ou telle fleur avait un potentiel de guérison émotionnelle question que m'ont déjà posé des patients alors merci Antoine pour cette question bac et Nora Wicks son assistante racontent très bien comment bac a déterminé et en fait bac il avait une sensibilité particulière et il disait que la fleur se révèle à la souffrance de de l'homme c'est à dire que bac il ressentait dans son corps dans son entièreté un malaise un inconfort qui le menait qui le guidait à la fleur si je prends l'exemple de cherry plum c'est l'exemple qui me vient lorsqu'il a découvert cherry plum il avait une migraine absolument quasi insupportable et il avait l'impression qu'il allait perdre tous ses moyens et il a dans les jours qui ont suivi il a découvert cherry plum il l'a tessé sur lui alors il est certain que ces découvertes sont empiriques un peu comme les découvertes d'Allemagne c'est pour ça qu'on parle de de recherche vivante on est dans le ressenti on n'est pas dans le mental pour entendre saisir comprendre la subtilité le potentiel de guérison d'une fleur et puisque Simone est présente elle elle vous transporterait dans cette compréhension de ce que la fleur montre de son potentiel de guérison émotionnelle voilà j'espère avoir répondu Antoine à votre question bonsoir Anne-Isabelle que je vois présente alors c'est les quatre questions que j'ai est-ce que voilà n'hésitez pas je je suis avec vous pour la soirée je réponds à toutes les questions j'ai bien conscience que c'est un domaine à la fois mystérieux passionnant et qu'il y a beaucoup de questions alors comment je fais pour voir là je vais sur discuter parce que j'ai répondu aux quatre questions réponses et j'ai deux participants ont levé la main et voilà je ne sais pas faire Simone a levé la main alors vous voyez c'est hop est-ce que alors Pascal il y a Nella Vidotto qui a posé une question mais dans le fil de discussion effectivement au lieu des questions réponses et qui demande si Thierry Plum est utilisé donc aussi pour les douleurs oui oui bien sûr bien sûr pour tout ce qui est la peur de perdre le contrôle donc la douleur qui fait devenir fou ou qui fait qu'on a peur de devenir fou je me souviens d'un jeune qui avait été poussé dans un escalier qui avait un hématome sur le nerf sciatique qui souffrait terriblement et à qui il avait été prescrit de la morphine ça c'est du temps où j'avais ma pharmacie d'officine et je me souvenais que le docteur Orozco proposait de mettre Thierry Plum sur ce type de douleurs qui rend fou et incontrôlable en compresse abondante de même qui proposait Helm je parle que des fleurs de bat tac là mais en compresse pour une douleur qui déborde qui va au-delà de ce qu'on peut supporter et j'avais à l'époque proposé de mettre ces deux fleurs en application locale sur le point de douleur donc oui on peut tout à fait tout à fait donner Thierry Plum aussi pour des douleurs débordantes voilà alors est-ce qu'il y a d'autres questions Céline Valérie vous voyez d'autres questions dans le fil de discussion ou oui 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 il y en a une autre par Claire est-ce que le composé émotionnel orphelinat est considéré comme un composé abandon alors est-ce qu'il est un composé abandon je ne sais pas répondre à cette question dedans il y a la fleur de chicorée et la fleur de coeur de marée donc il est certain que c'est un composé pour la séparation chicorée est une fleur de bac qui est connue pour répondre à des problématiques d'abandon il y a de fortes probabilités pour que ce composé aide effectivement dans le cas d'un ressenti d'abandon peut-être qu'il n'y a pas besoin de toutes les fleurs qui sont dans ce composé dans le composé orphelinat il y a étoile de Bethléem pour le traumatisme il y a alchémie argentée pour la rupture de lien précoce avec la mer vous souvenez j'ai parlé d'alchémie commune cette fleur qui met en lien avec la terre mer et bien souvent l'alchémie commune sur le terrain elle est accompagnée ou elle est proche ou on trouve à proximité une autre alchémie qui est l'alchémie argentée qui est un peu plus petite avec une feuille qui a la même forme mais qui est plus découpée et qui est bordée d'argent et quand on la retourne elle est argentée cette fleur d'alchémie argentée elle est conseillée en cas de rupture précoce alors c'est pas exactement l'abandon mais peut-être que ça répond à la question quand même voilà est-ce que vous avez des questions plus précises sur la recherche elle-même oui il y en a une autre Pascal de Guillaume Buissard Philippe de Roade a-t-il défini les propriétés des hélics floraux contemporains à partir de son ressenti personnel comme le docteur Bach alors en grande partie en grande partie Guillaume en grande partie mais pas que Philippe a beaucoup travaillé avec une équipe pluridisciplinaire mais bien entendu le point de départ de sa recherche c'était une observation un ressenti une sensibilité particulière face au végétal est-ce que je réponds à ta question Guillaume alors est-ce que j'ai ah oui pardon je l'avais j'étais pas descendue assez je vois la question Philippe de Roade a-t-il défini les propriétés après Philippe il a enrichi sa description des hélics floraux contemporains de de tous les aspects de l'élixir florale sur le plan symbolique sur le plan phytothérapique sur le plan historique et c'est ce qui fait que sa sa description est extrêmement complète dans son livre et je vois un Isabelle qui nous dit petite anecdote ce week-end sont arrivées deux petites chiennes d'un refuge de Roumanie bien sûr nous leur avons donné adoption et lorsqu'elles doivent rester un peu seules séparations tout s'est merveilleusement bien passé elles viennent d'une ville qui s'appelle Dera c'est incroyable incroyable merci pour ce témoignage Anne-Isabelle et bien sûr les animaux sont là aussi pour nous montrer un chemin de de recherche qui est un chemin pour dépasser le mental les animaux quand l'élixir est bien choisi réagissent extrêmement vite et bien aux élixirs floraux et les personnes et ça passe par un canal qui n'est pas le canal du mental les personnes qui utilisent les élixirs floraux pour les animaux la plupart du temps sont en communication avec l'animal à un bien niveau beaucoup plus subtil et direct voilà est-ce qu'il y a d'autres questions oui il y aurait peut-être une dernière question Pascal de Sarah le laboratoire d'Eva serait intéressé à mener une étude où la florithérapie serait associée à la thérapie psychocorporelle il faut en discuter Sarah bien entendu d'Eva a un principe c'est c'est de plutôt dire oui à ce qui se présente c'est un oui oui à la vie un oui à la recherche après il faut quand on rentre dans la réalité concrète de ce qu'il est possible de mettre en place ou pas et bien quelquefois la réalité fait que ça ne peut pas se mettre en place tout de suite par exemple mais sur un plan purement est-ce qu'on serait intéressé est-ce que avec avec les élix de l'église floraux parce que c'est une façon de prendre en compte l'émotionnel aussi dans le psychocorporel et en médecine intégrative j'aime beaucoup ce terme de médecine intégrative pendant longtemps on a parlé de médecine globale c'était bien j'aimais bien aussi le terme médecine globale et démarche holistique mais aujourd'hui sincèrement je préfère le terme médecine intégrative ou démarche intégrative parce que d'abord dans intégrative il y a intègre donc ça veut dire qu'on est intègre et puis il y a intégré donc on intègre une thérapie à un ensemble et c'est ce qui est en plein développement en plein essor et qui qui redonne du sens à la fois à ce qu'on fait chez Deva mais qui donne du sens si je vous dis quel est le retour que font les équipes soignantes en EHPAD le plus magnifique retour c'est des soignants qui disent mais j'ai retrouvé le sens de mon métier j'ai retrouvé l'envie d'être là j'ai retrouvé ma raison d'être là et ça et en période vous savez l'année dernière et là encore bien entendu tout est très compliqué pour eux il y a des EHPAD où les réunions de suivi des résidents avec les élixirs floraux étaient les seules réunions qui étaient maintenues c'est quand même magnifique disons-le c'est magnifique et pour Deva Deva c'est le sens aussi le sens de cette recherche le sens de ce travail l'existence même de Deva c'est d'apporter quelque chose de rendre service à l'humanité et de en tout cas de toucher à cet essentiel de l'humain et pourquoi on existe pourquoi on est là quelle est notre place et qu'est-ce qu'on peut apporter je n'arrête pas à voir les messages moi j'aperçois juste de Simone est-ce que je pense que vous voyez les messages vous les uns des autres et peut-être Valérie Céline que vous pouvez me faire une copie de ça pour une copie d'écran pour que je les vois après oui parce qu'elle en l'a fait il n'y a pas d'autres questions à notre connaissance merci Céline merci Valérie c'est très chouette que vous soyez là en en back-up alors s'il n'y a pas d'autres questions est-ce qu'on met un un point final à cette soirée merci à vous tous d'avoir été là et à bientôt dans le Vercors ou ailleurs je mets fin oui alors bonne soirée à tous et encore tous nos voeux pour 2022 année 6 voilà soyons en harmonie les uns avec les autres au revoir ous-titrage